Affaire Madame Maïa, de nouveaux éléments dévoilés. Financement du cinquième mandat, 20 mystérieux bons de caisse anonyme, le nouveau scandale. R. Algérie, le grand déballage continue. Affaire Madame Maïa, de nouveaux éléments dévoilés. L'affaire de la prétendue fille du président d'Eshunachina Shzulika Shafika, alias Madame Maïa, vient de livrer de nouveaux éléments. L'instruction s'étend désormais à d'anciens hauts gradés de l'armée. Après avoir entraîné l'ancien chef des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, dans l'affaire des perquisitions, l'affaire de Madame Maïa vient d'entraîner d'autres officiers de l'armée de l'époque. L'instruction menée au niveau de la justice militaire vient de livrer de nouveaux éléments. Il s'agit, en effet, de trois anciens officiers, répondant aux initiales ENA, O.L. et A.S., selon ce qu'a rapporté le quotidien Leschourouk citant des sources proches du dossier. Ces anciens officiers, proches du cercle de l'ancien chef des services de renseignement. Ils sont accusés d'abus de fonction et non-respect des procédures lors d'enquête, cite encore la même source. La perquisition de la villa de Madame Maïa citée à nouveau. Il s'agit des circonstances dans lesquelles ont été effectuées les perquisitions dans la villa de Madame Maïa à Moretti en 2017. Il convient de préciser ici que la perquisition opérée au domicile de Madame Maïa a abouti à la saisie de 95 millions de dinars et 17 kg d'or. Les officiers cités dans l'affaire ont été accusés, à cette époque, de n'avoir pas informé le parquet militaire à propos de cette perquisition, suite aux instructions de la présidence. A noter également que le frère du président déchu, Saïd Bouteflika, comparaîtra comme témoin dans cette affaire. Pour ce qui est de l'ancien chef des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, il devra être écouté par le juge instructeur près le tribunal militaire de Blida dans les prochains jours, avant que le dossier ne soit programmé. 12 ans de prison ferme contre Madame Maïa. Il est à rappeler que la chambre d'accusation près la cour de Tipaza avait rendu, le vendredi 31 décembre, son verdict dans le procès en appel de Madame Maïa. Les peines prononcées en première instance ont été donc confirmées à l'encontre de la principale mise en cause, Zulika Nachinach dite Madame Maïa et ses deux filles. En première instance, le tribunal de Cheraga avait condamné Madame Maïa à une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions de dinars, avec la saisie de ses biens. Ces deux filles, Imen et Farah, ont été condamnées chacune à une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 3 millions de dinars, et la saisie de leurs biens. Financement du cinquième mandat, 20 mystérieux bonds de caisse anonymes, le nouveau scandale. Des États, des groupes financiers, des multinationales, des émirs. La liste reste ouverte sur la toile, sur les lobbies qui ont financé le cinquième mandat de l'ex-président Bouteflika. D'autant que cette fois, il s'agit de lobbies étrangers. Toute cette paranoïa est née de l'information rapportée hier mardi 9 février, par le quotidien, le soir d'Algérie. En effet, évoquant l'affaire du financement occulte de la campagne pour le cinquième mandat, le quotidien indique qu'outre 7 milliards de dinars, 70 millions de dollars, une vingtaine de mystérieux bonds de caisse, dont le montant n'a pas été précisé, ont également été découverts par les enquêteurs. Et c'est le fait que ces bonds de caisse soient anonymes qui suscitent autant de remous. Un oligarque ou une entité locale n'aurait eu aucun intérêt à faire un don anonyme. Ce ne peut être que des entités étrangères, écrit un internaute. Ce fait troublant fait partie de ces zones d'ombre qui entourent le financement occulte de cette élection présidentielle, écrit le soir d'Algérie, qui ajoute que cette affaire est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Ainsi, écrit le quotidien, aux yeux des nombreux avocats constitués dans ces dossiers, l'élément manquant reste sans conteste détenu par l'ancien conseiller de Abdelaziz Bouteflika, Saïd Bouteflika, principalement mis en cause dans cette affaire. Et au quotidien de s'interroger, a-t-il été auditionné sur la question par le juge d'instruction, qu'il a placé sous mandat de dépôt dans deux affaires, qui l'ont conduit à la prison d'Ellarache ? Sera-t-il interrogé ou jugé sur le sujet lors des procès durant lesquels il comparaîtra ? Rappelons enfin que Saïd Bouteflika avait été convoqué, en décembre 2019, en qualité de témoin par un juge du tribunal de Sidi Mahmoud. Il avait tout simplement refusé de répondre aux questions du magistrat. Air Algérie. Le grand déballage continue. Le grand déballage sur les dossiers liés à la mauvaise gestion de la compagnie aérienne Air Algérie se poursuit. Des rapports accablants sont sur la table du nouveau directeur général Amin Musraoua, qui assure l'intérim de Bekou Chalash Limogé le 9 janvier dernier. Après l'affaire des objets perdus et le contrat jugé douteux avec une société de nettoyage, Air Algérie est éclaboussée par une autre affaire d'inventaire de pièces de rechange qui aurait coûté au pavillon national des sommes assez importantes, rapport Téchourouk ce jeudi 11 février. L'affaire remonte à 2014. Selon la même source, Air Algérie aurait déboursé environ 55 millions de dinars dans une transaction gré à gré entre sa base de maintenance et un cabinet d'expertise financier, CMA, pour réaliser l'inventaire des pièces de rechange des avions de la compagnie aérienne nationale. Le cabinet en question n'a pas rempli sa part du contrat, selon Echourouk qui révèle également que CMA n'était pas agréé par la Cour des comptes. Le dossier a été rouvert dernièrement suite à un rapport remis au nouveau directeur général par intérim de la compagnie, Amine Musraouk. Le document évoque des irrégularités dans le contrat entre Air Algérie et le cabinet CMA alors que l'inventaire devait être effectué par le département de maintenance et ne nécessitait pas un recours à une société externe, selon Echourouk. Un rapport de la Cour des comptes Selon des rapports de l'Inspection Générale des Finances et de la Cour des comptes datant de 2016, le contrat a été signé par le directeur du département de maintenance, le directeur du développement ainsi que le directeur adjoint des finances de la compagnie. Avant 2014, l'opération d'inventaire était gérée en interne avec les moyens humains et financiers de la compagnie nationale. Mai en 2014 et en 2015, Air Algérie a fait appel au cabinet CMA, qui a failli à sa mission en enregistrant des pièces de rechange sur la banque de données alors qu'en réalité, elle ne figurait pas dans le stock réel de la compagnie, précise la même source. Sous-titrage Société Radio-Canada